Et coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Ancestors pour poursuivre notre aventure. Dans cet épisode je vous ai dit, dans le dernier du coup, que je voulais explorer la caverne qui était à proximité de chez nous. Le problème c'est que je ne retrouve pas la caverne, ça c'est assez ennuyeux parce que du coup ça plombe un petit peu le plan que j'avais pour cet épisode. Hop, 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 on n'a pas vu. Je vais leur faire peur. Oh, ils ont pété mon bâton. Pas vrai. Bon. J'ai plus de stick. Super, merci les phacochères. Toi, je vais m'occuper de ton cas. Voilà. Allez. Il y a un autre ici, c'est pas grave, venez, venez, venez les gars. Regardez, celui-là, je vais le lâcher. Je vais prendre un autre. Je vais le térer de la même manière. Je vais prendre les deux bâtons en main. Je vous jure, je vous retrouve, je vous scalp. Je vous dépêche. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais m'occuper de vous. Bon, alors. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Pas tomber, pas tomber. Et on va tomber. Ok. On est dans la Batcave. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a des toiles d'araignée. J'ai rien pour me défendre. Bon. Est-ce que je peux me faire une arme avec ça? Très bien. Dextérité. Maturité. Les neurones, ça c'est cool. Ok, juste ça. Ah. Écoutez, quand on sait pas. Oui, on demande. Non, c'est pas ça que j'avais en tête. Inspecté. Un cocon d'araignée. Nourriture. Insectes piégés. Ils bouffont l'insecte. On est là pour faire des découvertes, oui ou non? Ok. Ça apporte rien. Et c'est dégueulasse. Donc dans la Batcave, on peut pas... On a du granit. Ok. On sait ce que c'est. Il va falloir qu'on avance pour... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des petits champignons. Nouvelle nourriture découverte. Panéole ceinturée. Oh, alors ça, par contre, c'est dégueu. Je pense qu'il faut qu'on avance. Oh! C'est scolopendre. Vas-y, barre-toi d'ici. C'est quoi ce... Bon. Et là, on a un vieux phacochère tout moisi. Je vais aller me soigner. Et je vais revenir avec des armes. Encore faut-il que je me souvienne où c'est. Toujours quand on cherche un cocotier qu'on n'en trouve pas. Quel drame. Ah, les cocotiers sont là. Allez. Ok. Alors, je viens de découvrir quelque chose de plutôt sympathique. Alors, doit y en avoir par terre, théoriquement. Regardez, il y a une noix de coco ici. Alors. Je vais poser le caillou et je vais altérer la noix de coco. Je l'épluche. Voilà. Je prends la pierre. J'ouvre la noix de coco. Et je vais manger la noix de coco comme ça en entier. Et ça va me donner un remède contre l'empoisonnement. et je ne sais pas. Les ballonnements. Contre le venin. Donc, contre les poisons digestifs et les poisons dans le sang. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, je vais pouvoir retourner dans la cave. Je vais reprendre mon bâton. Je vais garder mon caillou. Il va falloir que je retrouve où c'est. Bref, je suis encore bien barré. Bon, bah vous y croirez ou pas, j'ai pas retrouvé... J'ai pas retrouvé le trou. J'ai pas retrouvé la batte cave. Du coup, je vais me trouver un lit. Voilà, une petite paillasse ici. J'ai déposé tout ça. Je vais m'allonger. Un petit point sur l'évolution. Ok. Ok. Force appliquée. Le taux de réussite de tous les modes d'altération est amélioré. C'est cool. Et on avait quelque chose ici. Ah. Être protégé contre le venin. Voilà, je vous parle de poison. C'est le venin. Et ici, c'est ce qu'on a. L'immunité contre l'empoisonnement alimentaire. Voilà. Ça dure plus longtemps. Parfait. On a des choses à apprendre. Que j'ai pas encore appris. On pourrait faire une évolution avec 6 renforcement. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je recommence tout ça. Je vous avoue que ça me fatigue un peu. Bon, bah écoutez, je vais dormir. Apparemment, je fais bien, on en a besoin. Apparemment, on a super soif. Alors, je vais aller boire. En même temps, on a eu tous les poisons qu'on s'est chopés alimentaires et non alimentaires. de comprendre que ce soit pas la panacée. Allez, nouvelle journée. On va essayer de regrimper, du coup. J'ai envie de retrouver cette grotte. Je suis sûr qu'on peut passer par en bas. Et plus du tout par où j'étais passé. En tout cas, il y avait une grotte en bas. Là, je pense qu'on peut la retrouver sans problème. Je vais continuer d'explorer le long. De toute façon, on passe par en haut. Donc, forcément, il y aura une connexion en bas. Bon, apparemment pas. Alors, je remonte. Et je comprends pas. Je comprends pas. Là où est l'ouverture ? Peut-être en dessous, alors ? La caverne. Peut-être en bas. Je suis peut-être pas au bon niveau. En fait, tout simplement. Ah ! Enfin ! On y est ! On y est, on y est. Alors. Ok. Les choses qu'on a déjà vues. Le morceau de cochon, il est en haut. Ça, on connaît déjà. Ok. Je peux se mettre debout, là, pour explorer un peu ? Non, tu te tiens voûté. Regardez tout ce qui grouille, là. Ça fait pas de bruit, là, ces petits insectes. Petits insectes tout pourris. Ah, c'est des araignées. On se fait piquer. On va marcher dessus. Ok. obsidienne. Alors, c'est pas la bas de cave, hein. Là, c'est la cave aux araignées. Ça, on connaît. Pas de soucis. Il va falloir qu'on traverse. Certainement. Apparemment, on connaît pas ça. Je peux lâcher un caillou comme ça. En prendre un d'ici. Ouais, non, ça change de rien. Ok. Je vais peut-être encore tomber sur les saloperies qui m'ont piqué la dernière fois. On va me mettre dans l'eau. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Alors, est-ce que je peux vaincre ma peur dans cette caverne ? Ah, oui ! Parfait ! La caverne est à nous. La caverne aux merveilles ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, lâche ta caillasse. Prends ceci. Une pierre précieuse. Une naga de bleu ? Waouh ! Et là, c'est bouché. Ok. Nouveau offé. Trouver la gate bleue. Bon. Allez, on va essayer de passer rapidement. Ok. Je supporte pas les araignées. J'ai des poils qui se dressent. Ok, ça va aller mieux. Bon. Alors, en tout cas, il n'y a pas de connexion avec l'autre grotte. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener la gate bleue au campement, sans pas la perdre. Et puis, je vais grimper pour essayer de retrouver un petit peu ce puits et la bat-cabe, tout simplement. Oh, quoi qu'on a pas mal d'évolution à faire. C'est déjà... Ah bah non, j'ai plus rien, je crois. C'est quoi que j'ai peut-être un neurone mature. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, là, on a l'émeraude. Voilà, on a deux pierres précieuses. Ok, on a trouvé l'arbre qui nous permet déjà de grimper plus rapidement. C'est assez chouette. Et maintenant, il faut retrouver le trou dans le sol. Oh là là, il y a plein de choses par ici. Du granit, mais regardez, il y a une zone là, juste là. J'ai bien envie d'y aller. On commence à sortir un petit peu de la jungle. On est sur les hauteurs. Alors, il paraît que le but, c'est d'aller, bien entendu, dans la plaine, dans la savane. Je sais pas si on peut y arriver sans évoluer. Il va falloir qu'on s'approche un petit peu. En tout cas, ça devient un peu plus rocailleux, là. Ah, il y a encore une caverne, ici. C'est l'épisode caverne. C'est l'épisode caverne. Allez, on peut identifier ça ou pas ? Ouais. La zone morte des bois. C'est flippant comme nom. Ok. C'est vraiment sympa, en tout cas, les changements de décor, comme ça, qui nous présentent. Impressionnant. Alors, attendez, on a une nouvelle zone, là. Je peux prendre une caillasse dans une main. Juste histoire de... Non, on peut rien faire avec ces caillasses. Basalte. Ah si. On peut faire quelque chose, quand même. On peut le faire évoluer. Alors. Non. Lâche ça. Prendre les cailloux. Ok, c'est ça que je voulais. Et, bon bâton. Allez. On va se rendre dans cette cave. Ah, qu'est-ce qui brille, là-haut. Il toque. Il y a de l'ennemi. Ouais, c'est de l'attaquer ce truc. Heureusement. Oh, c'est gros. Oh. Il est où? Ils m'ont touché. Ils sont deux. Ils sont deux. Viens là. Je vais pas te lâcher. C'est pas vrai. J'ai pas réussi à le tuer? Mais pourquoi il m'attaque plus vite? Allez, je suis censé l'attaquer plus vite, là. C'est quoi ce délire? Dopamine faible. Je me barre. Je vais entrer en hystérie. Je suis en hystérie. Ok, je vais le laisser rentrer au campement. Non, c'est bon. Il s'est repris. Ok. C'est un truc de dingue. Il était beaucoup plus rapide que moi. Ok. Vous allez pas me dire que je suis pas assez évolué quand même pour aller tuer un mille pattes? Ah, ça me ronge. Ah bah, il y a quelque chose. J'ai très très envie de découvrir la savane. Et je suis sûr qu'on est pas trop loin. Regardez les arbres qu'on commence à avoir. Ah, un cocotier. Regardez là. Il va y avoir une noix de coco là-haut. Ah bah, au moins, c'était rapide. Parfait. Écoutez. Je vais me prendre quelques remèdes supplémentaires comme ça. Ok. La chéro d'onde blanc. J'ai pas réussi à le taper? Si, c'est bon. Il s'est barré. Bilin. Alors, est-ce que je peux dormir sur le rocher? Je peux me coucher en haut du rocher. Essayer de dormir un peu. J'ai l'impression que je suis fatigué. Ah, je récupère pas là. Ok, il faut que je bouffe. Alors. Voilà. Ok, on a très faim. On est pas bien. On va récupérer de l'immunité comme ça. Pourquoi il me le fait réinspecter? Ça, on sait déjà ce que c'est. Pourquoi je dois réinspecter la noix de coco? Noix de coco percée. Ah, parce que je l'ai percée. Excellent. Et du coup, je perds moins de nutriments. Il y a beaucoup plus à boire. Génial. Et regardez. Oh, c'est terrible. Bon, ça remplace pas la faim. Je suis toujours pas... Je suis toujours pas dans la savane. Allez, là-bas, il y a des buissons. Il vient trouver à bouffer. Ok. Je vais l'attaquer. Cherche, hein. Il va me trouver. Ok, bon, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, je sais pas où je dois aller. Je voudrais trouver la savane. On a exploré des grottes. C'est déjà pas mal. On a vu qu'il y avait des... Des millepattes. J'ai oublié leur nom. Les scolophandres. Je vais les appeler les millepattes. C'est facile à dire. C'est moins relou. Pas mal d'oiseaux. Je vais tailler une branche, histoire d'avoir un stick en plus. Avec un hachereau, ça va un petit peu plus vite. Ok, parfait. Et vous savez quoi ? Je vais me mettre en route pour essayer de trouver la savane. Je sais pas comment. Je sais pas où je vais aller. J'arrête pas de grimper. Là-bas, ça a l'air d'être plus sec. Il y a un plateau là-bas en face. On va découvrir ce plateau. Mais on commence à voir des arbres un petit peu plus... Bah, plus secs et plus gros. Comme les baobabs, un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je vais déjà me rendre là-bas. Oh, j'aurais peut-être pas dû sauter comme ça, moi. Un peu fifou. Bah, chez Rodon de Blanc, en tout cas, on a découvert cette nouvelle... Espèce. De ma chérodonte. Plus espèce. Je sais pas comment appeler ça. Apparemment, j'étais déjà venu ici parce que j'avais découvert là. Alors ça, c'est étrange. Je vais aller là-bas. Parce que ça m'intrigue. Avant de vous laisser. La végétation change. Alors attendez, vous allez dire que par là-bas, je connais. Mais pas par là-bas. Ok, par là-bas. Ok, donc j'ai réussi à rationaliser ma peur. Sauf qu'il y a un machérodonte qui est pas très loin. Ok, je suis en train de fatiguer petit à petit en plus. Donc j'identifie l'endroit où je dois aller. sentir mieux par là-bas pour vaincre ma peur. Et par là-bas. Et bah écoutez, je vais de ce pas. Ah bah voilà. Nickel. Décidément. Décidément. L'exploration se passe plutôt bien. On peut découvrir. Yes. Le refuge de l'ombrilique rocheux dans les bois. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh. Oh. Oh, regardez là-bas. Bon. On vient d'être témoin quand même d'un crash. Impressionnant. Il y a pas mal de paillasses. Alors je vais essayer de me faire un lit pour voir si je peux... faire un petit peu d'évolution. Enfin, évolution neuronale, je parle. Et regardez, la plaine est là. La plaine est là. Bon. Bah écoutez. On va garder un petit peu de suspense. Et dans le prochain épisode, on va aller essayer d'identifier le site du crash. Et peut-être d'accéder à la savane. On va voir un petit peu là où ça nous mène. Et puis, je suis tout excité de voir ça. Ça fait un petit peu de nouveauté. Et ça, ça fait plaisir parce que même si on rencontre de nouvelles espèces, de nouveaux fruits, etc. Le jeu est vraiment redondant. Très redondant. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours présent et de toujours suivre ses aventures. Et là, vraiment, ça fait... Ouais, c'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de changer un petit peu de... Pas de décor, mais de niveau. Bref, je m'enjaille un petit peu. Mais en tout cas, on va se retrouver très rapidement pour la suite de cette aventure. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de grotte aussi par là-bas. C'est pas ce qu'on a. Mais en tout cas, voilà. On va aller voir ce site du crash dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les petits pouces bleus, les partages, les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de découvrir ce qui va se passer ? Moi, oui. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très rapidement. Bonne continuation à toutes et à tous. Bye bye.